Nideni, bonjour. Bonjour monsieur. Donc vous représentez le Sri Lanka sur le stand au Mondial du Tourisme. Exactement. Bon, faites-nous découvrir le Sri Lanka, faites dire aux internautes pourquoi il faut aller visiter absolument ce pays. Alors, en toute objectivité, je pense qu'il faut aller au Sri Lanka parce que déjà d'une c'est magnifique, c'est une toute petite île qui regroupe deux communautés principales, la Cinghalaise et la Tamoul. qui ont deux cultures très à l'opposé l'une de l'autre. Religieusement, les Cinghalais sont bouddhistes, les Tamouls sont hindous. Qui vivent en parfaite harmonie. Qui vivent en parfaite harmonie depuis toujours. Pour des raisons politiques, ça n'a pas été le cas, mais maintenant, l'intégralité du pays est accessible. Donc vous pouvez, depuis 2009, visiter tant le nord du pays que la partie centrale. La partie centrale regroupant un patrimoine culturel cinghalais, bouddhiste. où vous avez un petit peu toutes les attractions principales, Ségiria, Damboula, et les temples bouddhistes historiques. Il y a des incontournables qu'on doit faire obligatoirement quand on est sur place. Cela, oui. La Roche du Lion, Adam's Peak, les temples historiques. Cela dit, maintenant, au nord, vous pouvez aussi avoir accès à tout l'ensemble du patrimoine hindou. Vous avez les magnifiques temples du nord, vous avez Jafna que vous pouvez visiter, les jolies plages, etc. Donc beaucoup plus touristiques. Dans le centre du pays, vous allez avoir aussi une communauté relativement conservatrice. qui est très attachée aux traditions. Aux vraies valeurs ? Aux traditions cinghalaises. Donc, oui. Allons-y. La population du Sri Lanka, c'est combien de millions d'habitants ? 25, 26. Entre 25 et 26 millions. Combien d'heures on met pour aller au Sri Lanka ? Alors, malheureusement, on n'a plus d'avions directs de Paris jusqu'à Sri Lanka. Donc, il faut passer par quelques lignes qui sont très bien, qui passent par les Émirats. Vous avez le Qatar, vous avez Oman Airways, Emirates, etc. Après, vous avez des vols directs à partir de Londres et de Rome que vous pouvez utiliser aussi. Donc, on fait un Paris-Londres et Londres en direct ? Oui, exact. Sinon, c'est 14h. Entre 14 et 16h, selon les escales au niveau des Émirats. Mais, ça vaut... C'est vraiment un pays à voir, à découvrir. Un voyage pour bien être compensé par toute la richesse des deux communautés. Et l'accueil des Sri Lankais ? Oui, l'hospitalité, les jolies traditions, autant hindous, musulmanes que bouddhistes. Et là, aujourd'hui, vous portez un superbe Sahari. Oui, exactement. Dans le style du nord du pays, de Candy. Donc, avec le petit fril sur le côté. Vous êtes ravissante. Merci bien, monsieur. Merci à vous. Merci.